Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 3 au 9 juin 2024. On va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir, liker, commenter et partager ces vidéos. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je commence avec les capricornes. Que se passe-t-il pour vous du 3 au 9 juin, les capricornes ? Vous avez la carte de la chance et la carte de l'union qui vient de ressortir. Donc, il pourrait y avoir une chance, une opportunité au sein d'une relation, au sein d'un couple. Ou tout simplement par rapport à un contrat. Si vous avez une question, je vous demande de vous la poser tranquillement. Je vais vous donner une réponse pour cette semaine à compter du 3 au 9 juin. Allez, la réponse à votre question, les capricornes, c'est que le chemin s'ouvre à vous. Donc, c'est plutôt une réponse favorable. On vous dit que le chemin s'ouvre à vous. Et qu'il pourrait y avoir ici des situations qui pourraient être surprenantes. Qu'est-ce que vous devez savoir pour cette semaine, les capricornes ? Allez, les capricornes qui regardent cette vidéo. Manifeste. Nouveau départ et reconstruit. D'accord ? Vous avez le fait de reconstruire quelque chose. Vous avez besoin de manifester, de demander aussi ce que vous avez besoin. Peut-être à l'univers ou peut-être tout simplement à une personne en particulier. Donc, manifestez, reconstruisez également. Et il y aura quand même de belles choses en perspective. Voilà pour vous les capricornes. Je passe maintenant aux versos. Les versos durant cette semaine, que se passe-t-il ? On a la carte de l'élévation et on a la carte de la fin. Il y a quelque chose ici où on pourrait dire que ça se finalise. On a la fin, on a l'élévation. Vous allez vous sentir mieux après avoir terminé quelque chose. Vous voyez ? Et durant cette semaine, on a la fin d'une situation qui était peut-être fatigante pour vous. Et ça va vous faire du bien. Allez, posez-vous une question tranquillement. Mettez-moi sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et la réponse à votre question est... Ce n'est pas la bonne direction. Pas pour cette semaine. Ce n'est pas la bonne direction. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça, mes chers versos ? On a le chakra couronne. Il va falloir se rapprocher un petit peu plus de la spiritualité. Être moins dans le maternel, être moins dans l'action, le fait de... Il va falloir être un petit peu plus dans la spiritualité pour pouvoir justement avancer sur quelque chose qui vous fera du bien. Vous voyez, on a la rêverie et les décisions. Pour l'instant, on vous demande de rêver un peu, de réfléchir, de faire fonctionner le chakra coronal qui parle de spiritualité. Et ensuite, vous pourrez prendre une décision. Voilà pour vous les versos. Et je passe maintenant aux poissons. Les poissons qui me regardent. Durant cette semaine, on a la carte de l'obstacle. Il pourrait y avoir certains obstacles cette semaine. On me dit que vous allez en ressortir avec quand même un succès. Dans le sens où... Alors, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est peut-être un petit peu péjoratif, l'obstacle. Mais on me dit que vous allez pouvoir le contourner. Donc, la finalité n'est pas mauvaise, les poissons. Posez-vous une question. On va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à la réponse. Ok. On vous demande de réfléchir encore un petit peu. Que vous avez quand même déjà les réponses au fond de vous. Vous le savez déjà. Et on vous dit de ne pas relâcher vos efforts. Ne relâche pas tes efforts. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin encore de faire grandir ce projet. On me dit. Donc, ce n'est pas une réponse négative. Mais il y a des efforts à faire. Qu'est-ce qu'on doit vous dire par rapport à ça ? On en a deux. On vous demande de reconstruire. On a le chakra du plexus solaire ici. On vous demande de reconstruire. Alors, peut-être que pour certains, il y a des maux de ventre. Des maux peut-être d'estomac. Il va falloir ici rééquilibrer un petit peu les chakras. On vous demande également de reconstruire une situation, une problématique. Donc, vous avez la capacité de le faire avec la carte du soleil. Carte numéro 19. Donc, tout est possible pour vous les poissons. Je passe maintenant aux béliers. Les béliers qui me regardent. Votre semaine. On a le message, la communication. Et on a la carte de l'amour. Amour, message, communication. Je pense qu'il va y avoir des dialogues, des communications qui arrivent à vous. Posez-vous une question et je vais vous donner une réponse pour cette semaine. Allez, la réponse pour la semaine du 3 au 9 pour mes chers béliers. Les béliers qui me regardent. On vous demande d'emmener de la légèreté dans cette situation. D'accord ? On vous dit peut-être, mais il va falloir ici décompresser parce qu'il y a trop d'énergie qui sont pesantes, qui sont parfois un petit peu lourdes. Donc, par rapport à cette question, lâchez un peu de l'est. D'accord ? On me dit qu'il pourrait y avoir quand même quelque chose qui pourrait vous satisfaire, mais lâchez un petit peu du lest. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, regardez, on est vraiment en accord. Détache-toi. Pour l'instant, les béliers, il faut vous détacher d'une situation qui a été lourde dans le passé, qui a été difficile. Sachez passer à autre chose. Et vous avez la communication, le chakra de la gorge, couleur bleue. Et on a le message. Donc, il va y avoir de la communication. La communication, il faudra qu'elle soit en toute légèreté. Mais il faudra discuter, dialoguer calmement, sincèrement. Voilà. Voilà pour vous, les béliers. Je passe maintenant aux taureaux. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont taureaux, vous avez l'évolution et la fertilité pour cette semaine. On a la fertilité, l'évolution. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Une idée, une envie. On vous dit d'aller jusqu'au bout des choses. Posez-vous une question pour cette semaine, du 3 au 9 juin. Je vais y répondre. Mettez pas sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et la réponse à votre question, écoutez, les taureaux, c'est le peut-être. Vous avez le peut-être. Et on vous dit que vous avez quand même le pouvoir de décision ici. D'accord ? Donc, peut-être, par rapport à cette situation, il n'y a rien qui vous bloque. C'est peut-être vous qui pourrez vous bloquer, vous voyez, puisque vous avez le pouvoir. Mais on vous dit qu'il y a quand même, oui, une situation qui peut évoluer. Il y a quelque chose qui est fertile. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? Les taureaux. J'en ai deux. Perdre ou gagner le chakra du troisième oeil. Donc ici, sortez un petit peu de... Il va falloir ici essayer de voir ce que vous ne voyez pas de vos propres yeux. D'accord ? Peut-être qu'il va y avoir de la curiosité durant cette semaine. Peut-être que vous allez être curieux. Peut-être que vous allez prendre l'initiative aussi. Alors, moi, j'ai l'impression que vous avez le pouvoir de décision. Mais c'est à vous de décider dans cette situation pour cette semaine. Et on vous dit qu'il y aura une occasion à saisir. Voilà pour vous, les taureaux. Bonne semaine à tous. Et je passe maintenant aux gémeaux. Les gémeaux, que se passe-t-il durant cette semaine ? On a l'évolution. Évolution, santé, communication, message. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Les gémeaux durant cette semaine. Une communication qui va vous faire du bien également. Alors, posez-vous une question, les gémeaux. Je vais vous donner la réponse. Allez, pour les gémeaux, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Par rapport à votre question, on vous dit que les dés sont jetés. Donc, il va falloir faire confiance en votre destin. Et on vous dit de prendre du recul. Pour l'instant, prenez du recul par rapport à cette question. Ce n'est pas négatif. Je pense que ça va venir avec le temps. D'accord ? Mais prenez un peu de recul par rapport à ça. J'ai l'impression que vous y pensez un petit peu trop. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, les gémeaux ? Se relier. Vous avez besoin de vous relier à certaines personnes. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous avec certaines personnes également. Il y aura le fait de réparer et d'accueillir. Peut-être qu'une personne, on vous demande d'accueillir ce qui est réparable durant cette semaine. Donc, se relier, réparer, l'accueil. Je pense ici qu'il y a le fait de se rapprocher aussi de certaines personnes, les gémeaux. A vous de voir comment cela vous parle. Et je passe maintenant au natif des cancers. Des cancers pour cette semaine. On a le printemps. Vous avez le nouveau départ. Ok. Communication, message. Il y a de la communication. On a un nouveau départ durant cette semaine. Posez-vous une question, mes chers cancers. Et on va vous répondre. Allez. On a le définitivement non. On vous demande de passer à l'action. Donc, je ne sais pas quelle est votre question. Mais on a ici le non qui ressort. On a le fait de passer à l'action. Vous avez besoin de passer à l'action par rapport à cette question que vous avez posée. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, les cancers ? Peut-être que le non, pour vous, c'est positif. Peut-être que vous avez posé une question et le non est positif pour vous. Vous voyez. Alors, par rapport à cette question, qu'est-ce qui se passe pour mes chers cancers ? Donner et recevoir. Le fait de donner, de recevoir. Là, vous avez besoin de vous reposer, de reconsidérer un petit peu tout. Vous voyez. Donc, durant cette semaine, on va vous tendre une main. On a le chiffre 6 également. On va vous tendre une main. Et ce qu'on va vous donner, il faudra le rendre. Et ce que vous allez donner aux autres, ils vont vous le rendre aussi. On a le donné, le recevoir. Peut-être que les cancers, vous avez parfois un petit peu trop donné. Et que maintenant, vous pensez à vous, tout simplement. Voilà, mes chers cancers. On a bien et bien un nouveau départ. Profitez-en. Et je passe maintenant aux lions. Les natifs du lion durant cette semaine. On a le lâcher prise, les lions. Allez, lâcher prise par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous fatigue un petit peu. Posez-vous une question. Je vais essayer d'y répondre. Allez, pour les lions qui me regardent. La réponse à votre question. Ouh là là, ouais, lâcher prise. Parce qu'on me dit que vous le savez déjà au fond de vous. Que c'est assez compliqué. Et on vous dit, pas d'issue possible. Les natifs du lion, ici, il va falloir voir les choses autrement. Vraiment, lâcher prise. Durant cette semaine, lâcher prise. Besoin, ici, de prendre du recul. On vous dit que, là, la situation, elle est assez figée. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à cette situation qui est assez problématique ? On vous demande de vous ancrer. Avec le chakra racine, ici, il va falloir essayer de prendre un peu de recul. Mais de s'ancrer également. Aller à la nature. Essayer de vous ressourcer. On a le chakra du cœur, également. On n'a que des chakras, ici. Vous avez besoin, ici, de vous ressourcer. Sentimentalement, il y a eu quelque chose qui vous a peut-être un petit peu déstabilisé. Incroyable. On a le chakra sacré, maintenant. Chakra racine, chakra du cœur, chakra sacré. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck ? Écoute. Écoute les messages. Alors, peut-être que c'est moi, là, qui devrais peut-être vous apprendre quelque chose. On n'a que des chakras, ici. Besoin de réaligner les chakras, les lions. Et je peux vous dire que ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de message. On a trois chakras qui sont ressortis. Ce n'est pas pour rien. Essayez de faire un petit effort. Qu'est-ce qui se passe ? On vous dit qu'il y aura une occasion à saisir. Mais pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas d'issue par rapport à une situation. Mais vous savez déjà que c'est compliqué. Donc, lâchez prise et laissez passer. Vous êtes quand même protégés. Mais laissez passer cette semaine. On a la protection des anges. Donc, des guides. Ne vous inquiétez pas. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. On a le début des natifs de la Vierge. Allez, posez-vous une question durant cette semaine. On vous dit, ce n'est pas pour tout de suite. Dos de cartes, on vous dit qu'il y a de la magie dans l'air. Faites confiance à votre bonne étoile, les natifs de la Vierge. D'accord ? Il peut y avoir ici une situation qui ne sera pas pour tout de suite. Mais on vous dit qu'il y aura quand même de la magie dans l'air. Regardez cette magnifique carte. Et on vous dit, derrière, pas maintenant. Et suite à ça, on vous dit que le chemin s'ouvrira à vous. Ok. Donc, on a bel et bien, on a de jolies cartes ici. On vous dit juste que ce n'était pas pour cette semaine. Qu'il va falloir prendre le temps. Et voilà, apaisez-vous. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? En tout cas, on a le début de quelque chose. Il y a de la nouveauté ici. Ou alors, vous êtes en train de faire germer une situation positive. On vous demande, on a la carte de l'écoute ici. Peut-être qu'on va vous dire quelque chose. Vous allez devoir écouter une personne, peut-être. On a le chakra racine. Besoin de s'ancrer un petit peu plus. Et vous avez reconstruit. Oui, vous avez besoin de reconstruire quelque chose. Vous avez besoin de vous enraciner aussi, d'écouter. J'ai l'impression qu'il va falloir se reposer un petit peu et se ressourcer. Si on vous dit que vous êtes dans l'attente de certains résultats qui vont arriver, et on aura pour vous, eh bien, la récompense bien à mériter. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Laissez passer cette semaine tranquillement. En attendant, calmez-vous. Voilà. Soyez tranquilles. Allez, je passe maintenant au natif de la balance. On a la fin. On a la fin. Dès qu'on a la carte de l'espoir. Vous avez des espoirs, mais il y a la fin de quelque chose ici, durant cette semaine, les natifs de la balance. Donc, je vais vous demander de vous poser une question. Posez une question. Mettez pas sur la vidéo s'il vous faut un petit peu plus de temps. Allez, pour la question des natifs de la balance. On vous dit quelles questions, bien sûr. On vous dit que ce n'est pas pour tout de suite. Donc, c'est plutôt une réponse, pardon, favorable. Mais on vous dit que ce n'est pas pour tout de suite. Il y a la fin de quelque chose ici à compter de cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, par rapport à cette semaine ? On vous demande de faire bouger les choses. On vous dit, tout simplement, bouge. Cherche et relis-toi. Bon, écoutez, vous n'avez que des verbes ici. Le fait de passer à l'action, bouge, cherche et se relier. Voilà, je passe maintenant aux natifs des scorpions. Et les scorpions qui me regardent. J'en ai deux. On a l'accord et le doute. Donc, on a quand même la carte de l'harmonie. Il pourrait y avoir des doutes par rapport à une situation. Une situation qui est peut-être un petit peu problématique à l'heure actuelle. Les scorpions m'ont dit que l'harmonie va revenir. Donc, si vous avez quelque chose à signer, laissez-vous le temps. S'il y a des doutes, lisez bien tout ce qu'il faudrait lire avant de signer. D'accord ? Mais on peut vous parler quand même d'une signature. Mais vous en avez quand même un doute actuellement. Posez-vous une question, je vais y répondre. Mettez-moi sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et on vous dit, bon, c'est plutôt favorable. On vous dit que c'est à portée de main. C'est à portée de main. Mais on vous dit que ce n'est pas pour tout de suite, mes chers scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? Allez, durant cette semaine. J'en ai deux, décidément. Ah non, trois, j'en ai. Vous avez la carte du chakra de la gorge. Vous avez besoin de communiquer. En attendant, on vous demande de lâcher prise. À un moment donné, vous allez pouvoir dire ce que vous avez besoin de dire. Et ensuite, vous allez pouvoir vous épanouir. D'accord ? Mais vous avez besoin d'extérioriser ici quelque chose. Il y a une communication ici qui peut être difficile. Vous avez été un petit peu en retrait. Vous lâchez prise là-dessus. Mais à un moment donné, il faudra parler. Il faudra communiquer les scorpions. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je passe maintenant aux natifs des sagitaires. Les sagitaires, quel est le petit mot-clé pour cette semaine ? On a la carte de la femme. Et on a la carte de la lenteur. Derrière cette lenteur, vous avez le début. Ouais, jalousie, communication. On a une femme, ça peut être vous, qui êtes dans la lenteur. Ou alors, si vous êtes un homme, c'est une femme qui est dans la lenteur. Ou alors, si vous parlez d'un couple, si ça peut parler d'un couple, il y aura de la lenteur dans ce couple, dans cette relation. Posez-vous une question et je vais vous répondre. Allez, pour les sagitaires, par rapport à la question que vous vous êtes posée, eh bien, c'est définitivement non. On vous dit non ici, d'accord ? Par rapport à une question en particulier, du moins pas pour cette semaine. Ok ? Pas pour cette semaine. Peut-être qu'il faudra voir les choses plus tard, mais pour l'instant, c'est un non. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les sagitaires ? J'en ai deux. On vous parle d'un début de guérison pour vous. Et on a les rêves deviennent réalité. Donc, vous voyez, je pense ici que vous faites peut-être fausse route sur une situation. Puis par la suite, il y a une amélioration. On a les rêves qui deviennent réalité. On vous demande de rayonner les sagitaires. Elles rayonnent avec la carte 19. C'est la carte du soleil. Donc oui, il se peut qu'il y ait un début de guérison pour vous. Vous allez guérir d'une situation qui a été bouleversante, compliquée. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, rapprochez-vous peut-être un peu de la nature. On a... Qu'est-ce qu'on peut dire aux sagitaires ? Oui. Soyez plus dans la réconciliation, j'allais dire la paix et on a le pardon. Il y a quelque chose ici à pardonner. Vous avez besoin d'être beaucoup plus tranquille dans votre vie. Et je pense que ça passera par rapport à un pardon. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Bien sûr, pardonnez que si vous en avez l'envie. Et si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.